Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info, avec à la une de l'actualité ce soir, le programme de la saison 2020-2021 de l'Opéra, dévoilé par son directeur artistique Jean-Louis Grandat, qui sera notre invité dans un instant. Dramatique accident cet après-midi au centre d'entraînement de l'AS Monaco à la Turbie, suite à un éboulement, un ouvrier est décédé. L'ASM, qui auparavant avait préféré décaler sa conférence de presse de rentrée par mesure sanitaire, suite à la découverte de cas de coronavirus dans l'entourage du club. Le football, le sport de haut niveau qui se doit de s'adapter aux conditions du moment, nous recevrons ce soir la journaliste Estelle Denis, présentatrice TV à la chaîne L'Équipe, qui, comme nombre d'observateurs, s'est étonné de voir beaucoup de monde hier dans les rues à l'occasion de la traditionnelle fête de la musique, et d'évoquer le danger d'une deuxième vague. De quoi vous inquiéter ou pas, à quelques jours des vacances, vous nous donnerez d'ailleurs votre avis dans ce journal. Et sans plus tarder, comme tous les soirs, votre point info du jour, avec vous Sandrine Negre. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Souvenez-vous, nous vous en parlions la semaine dernière. La Fondation Princesse Charlène et les 24 Heures du Mans virtuelles ont organisé un appel aux dons à l'occasion de la course pour soutenir la recherche médicale dans sa lutte contre le Covid-19 et favoriser la vaccination accessible à tous. Eh bien, 21 500 euros ont été récoltés et seront ainsi reversés à l'Alliance Gavi. Direction le Grand-Duché du Luxembourg maintenant. Isabelle Béraud-Amadei a remis à son Altesse-Royale le Grand-Duc de Luxembourg ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur auprès de lui. La cérémonie a été suivie d'un entretien privé au cours duquel l'excellence des relations entre le Grand-Duché et la Principauté de Monaco ont été évoquées. Autre sujet à l'honneur, les conséquences bien sûr de la crise sanitaire pour les deux pays. L'ambassadeur de la Principauté a remercié le Grand-Duc et son gouvernement d'ailleurs pour l'aide apportée à Monaco lors de l'acheminement des commandes de masques pendant le confinement. La mobilisation en faveur des jeunes, Sandrine. Oui, dans le cadre de l'opération Urgence Coronavirus initiée par l'AMAD, CFM Indossues West Management a souhaité s'associer à l'initiative soutenue par l'association en vue de venir en aide aux jeunes éprouvant des difficultés à suivre leurs études à distance, faute d'accès au numérique. En cette période de crise sanitaire, plusieurs milliers de jeunes en France ont perdu tout lien avec l'école, faute d'équipement informatique. Les fonds mobilisés par l'AMAD, grâce à CFM West Management et à ses donateurs, vont permettre d'équiper 168 d'entre eux en région PACA. Les jeunes ciblés sont scolarisés à Nice, Cagnes-sur-Mer, Toulon-Brignole et Dignes. A tout à l'heure Sandrine. Le grand retour de l'art et de la culture sur Monaco Info. Avec nous ce soir, Jean-Louis Grindat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moment d'importance aujourd'hui. Après une si longue attente, vous allez nous présenter le programme de la saison 2020-2021. Oui, alors c'est un soulagement parce qu'après les épreuves que nous avons vécues, qui ont vu beaucoup de nos spectacles annulés, toutes les tournées du Musicien du Prince, les participations aux grands festivals comme Salzbourg reportées, les Corrigées d'Orange également annulées, il était temps de repartir du bon pied. Et la situation sanitaire le permet bien évidemment. Mais voilà, c'est un moment d'espoir, un moment de foi en l'avenir. Et c'est le moment où les artistes vont pouvoir retrouver leur public. Parce que le public a cruellement manqué aux artistes. Oui, on manque d'art et de culture en ce moment, ça c'est clair. Et là, ça nous fait rêver, ça arrive très vite, ça arrive début octobre ? Oui, ça arrivera dès octobre. On commencera avec un ciné-concert avec l'ami Jean-François Zigel et Nosferatu, qui est un chef d'oeuvre de Murnau que tout le monde connaît. Puis ensuite, nous serons directement au Grimaldi Forum avec trois spectacles très importants. Le spectacle de la fête nationale le 19 novembre, tel que l'a voulu le souverain, qui sera un concert Cécilia Bartoli avec les musiciens du Prince, sur invitation du palais. Trois représentations de Carmen, une nouvelle production avec une distribution, je crois, assez éblouissante. Et puis, en décembre, quelque chose de très intéressant, un opéra de Verdi qui n'a jamais été joué en principauté, Idoué Foscari, enfin, qui n'a jamais été joué dans cette version-là, Idoué Foscari, avec surtout une distribution, je peux le dire, top class, et la venue de Placido Domingo, qui chante le rôle de Foscari et qui va, je crois, nous délivrer une prestation tout à fait inoubliable. C'est mon vœu le plus cher. C'est un grand ami de la principauté et la principauté, elle aime beaucoup. On a un passion. Le programme est déjà formidable jusqu'à la fin de l'année. On peut dérouler même jusqu'au début 2021 ? Ah oui, allons-y. Donc après, nous retournons vraiment à Garnier, avec tout d'abord les musiciens du Prince, à nouveau, et un grand ténor mexicain, tout jeune, qui s'appelle Javier Camarena, avec lequel nous avions déjà fait un enregistrement produit par la Bartoli Foundation. Donc ça sera au milieu du mois de janvier. Puis un peu plus tard, une nouvelle production d'un opéra de Massenet, Thaïs, avec l'immense baryton français Ludovic Tézié. Un peu plus tard encore, cette fois-ci, à l'Auditorium Régnier 3, un concert de Belcanto avec Karinde et Olga Perettiatko. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas vraiment, Olga Perettiatko, c'est elle qui avait enflammé le Grimaldi Forum la saison dernière, dans l'Ucci à Dillamermour. Retour à Garnier avec le Cantori de Rossini. C'est un spectacle qui avait été tout simplement abandonné alors qu'il était prêt sur scène au mois de mars. C'était un grand moment de douleur pour tout le monde, pour les artistes, techniciens et pour moi-même, d'arrêter le vendredi 13 en plus, mars, d'arrêter les répétitions. Un peu plus tard, un opéra de Verdi jamais joué sur notre scène. Jérusalem, qui est un Verdi de jeunesse, mais très flamboyant, très éclatant. Et puis en fin de saison, sans doute un événement de grande portée avec Boris Goudunov. Ça, ce sera pour la saison intramuros, si j'ose dire, de l'Opéra de Montecarno. Est-ce que vous, avec le chant, est-ce que c'est compliqué par rapport à l'Orchestre philharmonique de Monaco ? Est-ce que c'était compliqué aujourd'hui de réfléchir peut-être à autre chose ? Parce qu'il y a de chant, il y a de la projection, il y a du postillon. Comment ça se passe ? Écoutez, j'espère que ça se passera le plus naturellement possible, parce que la distanciation sociale, dans l'Opéra, pas plus que dans le ballet, ce n'est réalisable. À moins que vous fassiez une soirée avec un piano et un chanteur seul en scène, c'est tout ce qu'on peut faire. Ou alors un ensemble de musique restreint, non. Si on fait de l'Opéra, c'est avec tout le monde et dans des conditions normales. Je crois qu'à un moment donné, la vie doit reprendre ses droits. C'est le souhait d'ailleurs de mes collègues, Maïo et Maestro Yamada également. On n'est pas là, évidemment, pour faire des ersatz, des versions réduites. Et puis, ce n'est pas l'esprit de l'art lyrique en général. On peut faire quelque chose, mais la grande saison doit revenir normalement. Et si, par malheur, on ne devait pas pouvoir jouer dans des conditions normales, nous ne jouerons pas. Mais je suis plutôt très optimiste parce que je vois ce qui se passe dans le monde entier. Et partout où ça peut reprendre, ça reprend. Pour vous, c'est une salle pleine, peut-être, dès le mois d'octobre ? Écoutez, je crois que pour moi, c'est une salle pleine, peut-être masquée, peut-être masquée. Mais c'est une salle pleine. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas mettre dans une fosse d'orchestre 70 musiciens, dans des conditions différentes d'accueil que le public lui-même. Parce que ces gens travaillent et méritent d'être protégés de la même façon. Donc, nous y travaillons. Il y a pas mal de protocoles qui ont été déjà étudiés, notamment pour l'orchestre. Des grands orchestres internationaux, comme le Philharmonique de Berlin ou le Philharmonique de Vienne, ont publié des études très intéressantes qui démontraient quels étaient les instruments qui pouvaient être gênants. Mais c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, un chanteur, ça projette, ça postillonne. Donc, comme un chanteur ne peut pas chanter masqué, on va se retrouver vite au pied du mur, soit on joue, soit on ne joue pas. Et j'espère qu'on jouera. Merci Jean-Louis Grinda d'avoir été avec nous, directeur de l'Opéra de Monte Carlo, et d'avoir dévoilé ce grand listing. Évidemment, ces grandes dates qui vont venir et qui vont arriver à Monaco très rapidement. Merci à vous. Merci. Le décès aujourd'hui d'un ouvrier travaillant sur le chantier du futur centre d'entraînement de l'Est Monaco. Vous vous êtes rendu sur place, Émilie Rousseau. Oui, Christophe, l'accident s'est produit aujourd'hui en début d'après-midi. Un éboulement de falaise a coûté la vie à un ouvrier qui travaillait sur le chantier du futur centre d'entraînement de l'Est Monaco. La victime était âgée de 56 ans. Elle se trouvait à bord d'une pelleteuse lorsqu'un rocher est tombé. L'éboulement a fait également deux blessés. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'accident. Comme vous le savez, le centre est en chantier depuis près de deux ans maintenant. L'Est Monaco a investi 55 millions d'euros pour y construire son centre de performance, site qui doit voir le jour cette année. Ce drame survient malheureusement le jour de la reprise de l'entraînement de l'Est Monaco, jour également où devait se tenir la conférence de presse avec notamment le coach Robert Moreno et le nouveau directeur sportif de l'Est Monaco, Paul Mitchell. Cette conférence a été reportée car des membres du club ont été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Merci Émilie pour toutes ces précisions. On va s'intéresser à la reprise justement des clubs de football de Ligue 1 et des mesures sanitaires qui bousculent aujourd'hui les habitudes. Notre consoeur de la chaîne d'équipe, Estelle Denis, est avec nous ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, ça reprend dans tous les clubs, mais ce n'est pas si simple. Non, c'est compliqué parce que déjà personne ne reprend en même temps. Lyon a repris il y a 10 jours, le PSG reprend aujourd'hui. Monaco, on voit que c'est compliqué. Donc en fait, on se demande un peu à quoi va ressembler la première journée de Ligue 1 puisque tous les clubs n'auront pas la même préparation. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou et c'est assez étonnant quand on voit ce qui se passe dans les pays étrangers qui eux ont repris. Hier, j'ai regardé la Ligue 1, j'ai regardé le Real, j'ai regardé Barcelone. Et c'est vrai que ça interpelle un peu quand même de voir que nous, en Ligue 1, il y a des clubs qui n'ont toujours pas repris l'entraînement. Ça interpelle simplement. On se pose toujours des questions à l'image de Jean-Michel Hollande de savoir si on a bien fait de ne pas reprendre nous aussi cette fin de championnat. Là, ça ne sert plus à rien de se poser des questions parce que de toute façon, on ne peut plus reprendre. Quand on voit ce qui se passe à l'étranger, et ça se passe très bien, c'est-à-dire que certains prédisaient le pire aux championnats allemands, en disant que les joueurs vont être contre les positifs, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, on voit que tout se passe bien. Essayons au moins de bien réussir notre prochaine saison de Ligue 1 et surtout de Ligue des champions. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est que Lyon et Paris Saint-Germain sont encore en liste en Ligue des champions. Et j'espère que cette arène ne va pas leur être préjudiciable. Il y a un petit manque, une petite frustration de ne pas avoir nos clubs français, même en ce moment, même si on ne peut pas revenir en arrière, comme vous l'avez dit, Estelle ? Bien sûr. Moi, j'aime franchement. Moi, j'adore la Ligue 1, ma bonne vieille Ligue 1. Ça me manque. Je ne vous dis pas que tous les matchs de Ligue 1 me manquent. Ce n'est pas ce que je dis. Je préfère regarder un match de Ligue 1 qu'un match de tableau espagnol. Un bon match de Ligue 1, c'est un bon match de Ligue 1. On a vu quand même cette année. Ça me manque, bien sûr. Oui, ça manque parce que quand on voit les images d'un Benzema hier, quand on voit Olivier Giroud qui marque en Angleterre, Liverpool qui va être sacré champion, et cette Ligue espagnole où on est vraiment très, très serré entre le Barça et le Real, on a le même monde de points, il y a encore un petit suspense. Alors nous, le suspense pour le titre, je pense qu'on ne l'avait pas trop. Mais c'est vrai que pour la lutte pour l'Europe, même si Marseille avait quand même un petit tapis assez confortable, mais ce n'était pas le jouet. Puis on sait que Lyon termine toujours très bien ses saisons, donc pourquoi pas ? C'était vraiment l'enjeu. C'est vrai, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ce qui va nous faire bizarre aussi, c'est de retourner dans des stades. Estelle, vous qui avez l'habitude comme nous, d'aller dans des grands stades. Monaco, c'est un peu plus petit, mais c'est 20 000. Quand on voit au stade de France, c'est 80 000. À partir du 11 juillet, on pourra faire des matchs, mais dans des stades de 5 000 personnes. Ça va changer nos habitudes quand même. Alors vous, à Monaco, ça ne changera rien. C'est même au-dessus du nom habituel, donc vous n'êtes pas mal. Mais oui, ça va changer. Mais en même temps, en fait, on n'en sait rien. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, à partir du 11 juillet, ce sera 5 000. Mais le championnat ne reprend pas le 11 juillet. Donc les coupes, ce sera fin juillet début août. Donc rien ne dit que d'ici là, il n'y ait pas plus de suspecteurs autorisés. Puis on sait que Noël Legray fait le forcing. Donc écoutez, pourquoi pas ? Pour l'instant, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Donc j'espère que ça, il a réussi aussi. Ça n'a pas été simple pour vous, à la télévision comme dans votre journal, de tenir pendant cette période. Aujourd'hui, vous êtes très souvent quand même à l'écran, Estelle. En fait, on a pris le parti de diffuser une seule émission. On n'avait pas les moyens et il n'y avait pas assez d'actu pour faire, je veux dire, parler foot pendant 4 heures chaque jour. Ce n'était pas possible. Donc on a gardé l'équipe du soir. Et on se relaie avec Olivier Ménard et Messe Ant-Benterquet à la présentation. Donc les horaires ont un peu changé. Donc c'est 19h20, 20h45. C'est vrai qu'il y a quelque chose et j'espère que ça va perdurer. Avant, on avait du mal à avoir des joueurs de foot. Notamment, ils n'avaient pas très envie d'être filmés chez eux. Il y avait une espèce d'appréhension et le confinement a tout changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et j'espère que ça va durer après le confinement. C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir toujours avoir autant de facilité à avoir les joueurs en interview et qu'ils vont continuer à se livrer de manière très naturelle. Parce que ça, ça a été assez formidable. On vous a vu, on a couru ensemble ici à Monaco pour la No Finish Line, Estelle, ensemble. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas été simple non plus, même pour vous. J'ai entendu plusieurs fois dire que c'était presque injuste de voir que certains sports étaient privilégiés par rapport à d'autres, comme la course à pied en équipe, en groupe. Moi qui cours, je fais du footing, etc. Mais je cherchais justement un objectif. Pour le sens, il n'y a pas de course. On ne sait rien. Ça n'a pas repris. Après, non. Ce qui est un peu étonnant, c'est quand on voit les images hier de Paris à la fête de la musique. Il y a des milliers de personnes qui sont à l'utiné les unes sur les autres, qui chantent. Il n'y en a pas une qui a un masque. Bon, et de dire le foot, en revanche, ça peut reprendre timidement. Oui, c'est vrai que ça m'interpelle. Je ne comprends pas tout, mais il doit y avoir des raisons. Et après, je ne suis pas ministre, donc ce n'est pas à moi de décider. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Oui, je trouve qu'il y a des choses qui me semblent assez injustes. Après, je suis dans le sport. Mais je n'imagine même pas la détresse des gens en boîte de nuit. Parce que, effectivement, les images de la fête de la musique hier, ils vont y avoir un peu les boules. On en a parlé tout à l'heure, dans le début du journal, évidemment, sur Monaco Info. Même d'ici, de la principauté, on a vu ces images. Merci à Stéle Demi d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci Christophe, bonne soirée. Évidemment, ce sont des questions qui se posent en cette toute dernière phase de déconfinement. Tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. On y reviendra prochainement sur Monaco Info. Les images de foules, compactes hier soir, d'attroupements à l'occasion de la fête de la musique, ont marqué les esprits, on le disait. On vient de l'évoquer avec notre invité. Un relâchement qui vous donne à réfléchir, tout de même, sur l'attitude à avoir à l'orée des futures grandes vacances. Impression recueillie ce midi par Alexandra Pagny. Ça ferait même plaisir de revoir un peu du monde. Après, forcément, que ce ne sera peut-être pas bon pour la santé des gens. Enfin, on va voir justement comment on est. Mais bon, enfin, de mon avis, il faut continuer à vivre. Ça ne m'angoissait pas tant que ça. Et puis, finalement, avec les images qu'on a pu voir aux infos pour hier soir, enfin, suite à la fête de la musique, ça devient quand même un petit peu angoissant. Je trouve qu'ici, bon, on n'a pas été super touchés. C'est bien qu'il y ait des gestes barrières. Mais voilà, je considère que c'est trop. Ça a fait effet, c'est bien. Mais là, ça va, il faut un peu nous laisser vivre. Dire vraiment rien, 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 je serai menteuse. Mais ça me fait quand même plaisir qu'il y a de nouveau un peu comme avant. Je pense qu'il faut prendre le risque. Je crois que les touristes qui vont arriver, de toute manière, ils sont déjà informés. Alors, les gestes barrières, ils vont les garder. Mais non, franchement, non. Après, c'est l'attitude de chacun. Il faut faire attention. Il faut mettre le masque, il faut faire attention. Mais après, il faut vivre. Il faut que la vie continue. Et on vous retrouve, Sandrine, pour le point info pratique du jour. Les élèves et les parents le savent bien. Vendredi 26 juin en marquera la fin de l'année scolaire en principauté. Une année très particulière avec le confinement et la continuité de l'école à distance pour beaucoup. Dès vendredi soir, en tout cas, les enfants seront donc en période de grandes vacances d'été. Certains vont peut-être partir. D'autres vont prendre la direction du centre de loisirs Prince Albert II à compter du 29 juin. Certains, sur le sol monégasque, vont pouvoir multiplier les activités au cours de cette période estivale. Ils pourront se rendre au stade nautique Réné III sur le port, dans les différentes aires de jeu, comme au parc Princesse Antoinette. Découvrir de nouvelles expositions, comme celle du musée océanographique. Mais dans tous les cas, pour leur sécurité et celle des autres, il faudra veiller au respect des gestes barrières. Distance d'un mètre cinquante, désinfection des mains, grâce notamment aux différents distributeurs installés un peu partout en principauté, et le port du masque. Évolution de nos petites habitudes, encore et toujours. Oui, un badge TéléPH de nouvelle génération est mis en service par Vinci Autoroute. Le port, activable via Bluetooth depuis un smartphone, il est directement dans votre portable. Une nouvelle étape est donc franchie dans la simplification des trajets. Terminés les délais d'expédition et d'activation, le badge est aussitôt utilisable. Une commercialisation étendue à plus de 500 points de vente en France a été mise en place, auprès d'un large réseau de partenaires de l'e-commerce, de la grande distribution du secteur automobile, ainsi que sur une cinquantaine d'aires de service du réseau Vinci Autoroute. A tout de suite Sandrine. On évoquait au début de ce journal les récoltes de fonds par nos associations. Ce matin, la CMB, la compagnie monégasque de banques, a remis un chèque d'un montant de près de 500 000 euros, 470 955 pour être précis au centre hospitalier Princesse Grasse. Sa directrice, Benoît de Sévlinge, nous explique comment cette somme va être redistribuée. Une grande partie a déjà été dépensée en réalité, puisque ça nous a permis de passer la crise. Notamment, on a acheté l'automate qui permet aujourd'hui d'avoir les résultats des tests pour le coronavirus en deux heures, alors qu'avant c'était 48 heures. Donc toute cette partie a déjà été employée. Ça nous a permis aussi de doubler des équipements médicaux. Quand on avait des unités dédiées, en réalité, on essayait de sortir le moins possible le matériel, puisqu'il y avait un risque de contamination. Donc il a fallu racheter des échographes, par exemple, ou des stéthoscopes, tout simplement, aussi bêtement que ça. Sauf qu'à la fin, quand on rajoute toutes ces petites dépenses bout à bout, ça fait des grosses sommes. Et on savait que la CMB nous avait déjà assuré 100 000 euros et il levait les fonds. Donc on attendait de l'argent de ce côté-là. Ça va aussi nous servir à acheter du matériel de bloc opératoire, qui est important aussi pour protéger la santé du personnel. Par exemple, il y a quelque chose qui aspire les fumées de bloc, qui sont extrêmement toxiques pour le personnel, et puis pour le patient qui dort. Donc une partie des fonds a déjà été affectée, l'autre ne l'est pas encore. On est aussi aujourd'hui en train de travailler sur les travaux qu'on va faire dans l'établissement, suite à cet épisode, pour nous faciliter la vie si ça revient. Et donc une partie de ces dons sera affectée aussi à ces tâches-là. La directrice du centre hospitalier Benoît de Sévlinge répondait à Vanessa Dessy. Et merci encore d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia, qui fonctionne, vous le savez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme le veut la tradition, voici maintenant le meilleur de vos réseaux sociaux à travers le monde, all over the world. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour être complet, la météo ce soir, Sandrine pour nos prochaines heures. Un mardi bien estival avec un ciel totalement dégagé et des températures qui commencent à grimper de 19 à 25 degrés. Donc pensez à vous hydrater, demain nous fêterons les gens. Merci beaucoup Sandrine. On termine avec les instantanés du jour d'un premier lundi d'été, photo signée Manu Vitaly. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada